Bonjour tout le monde, c'est Philippe Deveau, guide d'enrichement pour ma santé financière. Aujourd'hui, je vais vous parler des cartes pré-payées. En fait, il ne faut pas confondre les cartes pré-payées avec des cartes de crédit. C'est vraiment deux produits qui sont complètement différents, même si ça se ressemble beaucoup. La carte pré-payée ressemble beaucoup visuellement à une carte de crédit parce qu'en réalité, vous allez voir la carte en plastique ainsi que les 16 chiffres en avant de la carte de crédit avec le logo soit Visa ou Mastercard. Avec une date d'expiration et en arrière également, un chiffre de sécurité. Donc, ça ressemble beaucoup à une carte de crédit. Par contre, la carte pré-payée, ce qui arrive, c'est que pour pouvoir l'utiliser, et là, il y a plusieurs types de cartes pré-payées, il y en a que c'est comme des cartes cadeaux, il y en a d'autres que c'est comme des cartes qu'on peut reloader. Donc, à ce moment-là, pour être capable d'utiliser la carte pré-payée, il faut qu'il y ait de l'argent dedans. Donc, si c'est sous forme de carte cadeau, à ce moment-là, probablement que la carte pré-payée a eu un montant fixe, soit 20 $, 50 $, 100 $, donc il est possible d'utiliser jusqu'à 100 $. Après ça, ce qui arrive, c'est qu'elle n'est plus possible d'être utilisée. Donc, souvent, il va falloir qu'on jette ce type de cartes pré-payées-là. Il y a un autre type qui sont des cartes pré-payées qu'on peut reloader. Et ces cartes-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tout simplement mettre de l'argent dedans, on fait les dépenses, après ça, on peut remettre de l'argent et on peut redépenser. Donc, on peut les utiliser assez souvent. Donc, il y a deux cartes de crédit qui sont vraiment intéressantes. sont BMO, donc c'est la voyage pré-payée, et il y a la Desjardins aussi, qui est la carte pré-payée Desjardins. Ils sont pratiquement identiques à deux choses différentes, on va dire. C'est que c'est le même tarif, donc c'est un peu moins de 7 $ par année pour avoir la carte pré-payée. On peut la reloader, on a notre nom d'inscrit dessus. Sauf que la différence entre BMO et Desjardins, c'est que Desjardins, il y a ce qu'on appelle le PayWave, qui est un peu la façon de payer rapidement, juste avec le BIP, même pas besoin de mettre le NIP ou de mettre la carte dans le, de la swiper, je ne sais pas comment on va dire ça, mais de la passer dans le terminal. Donc, on n'a pas besoin de faire ça, juste avec le PayWave, on peut payer assez rapidement, juste avec le petit BIP. Donc, côté MasterCard, on appelle ça le PayPass. Donc, côté Visa, c'est le PayWave. Et il y a également la puce. Donc, cette puce-là, on met le NIP. Donc, côté BMO, il n'y a ni la puce, ni le, dans le cas de BMO, c'est MasterCard, il n'y a pas le PayPass. Donc, deux produits très similaires, mais il y a une petite différence du côté de la puce et du PayWave. Donc, si ce n'était pas le temps pour vous, il va falloir aller du côté Desjardins. Ou sinon, si ça ne vous dérange pas, BMO aussi est intéressante de ce point de vue-là. Donc, c'est deux cartes prépayées. Et là, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que vous pouvez utiliser les cartes prépayées, vraiment dans le but de vous protéger d'une certaine façon. Soit contre vous, soit contre des personnes extérieures. Donc, contre vous, c'est ceux qui ont des problèmes de dépense, qui dépensent trop et qui ne sont pas capable de se contrôler. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut avoir cette carte-là dans le portefeuille plutôt qu'une carte de crédit. Donc, à ce moment-là, pour être capable de dépenser grâce à cette carte-là, il faut qu'on mette de l'argent. Donc, c'est de notre argent. Donc, de ce point de vue-là, on ne dépense pas et on ne s'endette pas, s'il n'y a pas de liquidité dedans. Donc, ça, c'est pour se protéger soi-même. Pour se protéger des autres, en réalité, c'est quand on va sur Internet. Donc, ça, c'est le meilleur exemple. Si vous allez acheter sur Internet quelque chose sur un site où est-ce que vous n'êtes pas trop certain si tout est bien correct. Donc, vous pouvez mettre votre carte prépayée. Vous avez votre transaction à faire d'un certain montant. Vous mettez le certain montant sur la carte prépayée. Vous faites la transaction. Comme ça, après ça, il n'y a pas de possibilité que la compagnie décide de vous recharger. Parce que, de toute façon, s'il n'y a pas les liquidités, ça ne passera pas. Donc, ça peut être intéressant de ce point de vue-là. Ou si vous allez en voyage, ça peut être intéressant. Donc, pour ceux qui ont peur de se faire voler leur portefeuille, avec une carte prépayée, à ce moment-là, ils ne pourront pas, si on vole votre carte prépayée ou votre portefeuille, en réalité, avec votre carte prépayée, mais ils ne pourront pas dépenser davantage que le montant qui est sur la carte. Donc, de ce point de vue-là, ça arrive quand même intéressant. Et sinon, c'est tout simplement que vous êtes ici, au Canada, au Québec. C'est vraiment aussi dans le point que, si vous vous faites voler, à ce moment-là, les gens ne peuvent pas dépenser davantage que l'argent qui a été mis dessus. Donc, les cartes prépayées, moi, personnellement, j'en ai une depuis de faire un bon 3-4 ans que je l'ai. Et c'est un set de dollars que je trouve qui est relativement bien investi parce que je l'utilise relativement souvent, tout simplement pour me protéger de plusieurs façons. Donc, quand je vais sur Internet, c'est que je ne suis pas trop certain de la transaction du site Internet, bien, juste pour être sûr, je mets ça là-dessus. Donc, de ce point de vue-là, ça peut être intéressant à avoir dans votre portefeuille une carte prépayée. Donc, regardez ça, la carte de BMO ou celle de Desjardins. C'est, selon moi, parmi toutes celles que j'ai analysées, les plus intéressantes du point de vue tarif, parce que c'est la moins chère. Sinon, il y en a une autre qui est aussi intéressante, qui est Scotia. Avec la Scotia, l'avantage de la carte prépayée, c'est que ça coûte un peu plus cher, je crois que c'est 10$, mais on a la possibilité d'accumuler des points. Donc, ça, ça peut être un petit peu plus avantageux si vous l'utilisez souvent. Donc, si ça vaut le coup, vous pouvez regarder avec Scotia, vous allez pouvoir, c'est 3$ de plus, ce n'est pas une chose différente, mais vous allez pouvoir économiser, pas économiser, mais accumuler des points. Donc, là-dessus, ça va être avantageux. Je crois que c'est des points saines, donc vous allez pouvoir aller au cinéma à un moment donné grâce aux points saines que vous allez avoir accumulés. Donc, voici la petite capsule vidéo d'aujourd'hui. C'est en lien avec les cartes prépayées pour ceux qui ne connaissaient pas ça ou qui n'avaient pas peut-être pensé aux autres applications qui étaient possibles de faire avec. Donc, si vous avez des vidéos, des questions que vous voulez que je réponde à travers ces vidéos-là ou que vous aimeriez que je parle d'un autre sujet, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire, vous pouvez me contacter. Pour les autres capsules vidéo, vous pouvez aller sur le blog de Ma Santé Financière ou vous pouvez aller sur Facebook ou YouTube en faisant la recherche de Ma Santé Financière. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada